Un élève de 3e, je pense, a balancé de la bombe lacrymo dans les toilettes de garçons. Devant le collège, des parents d'élèves et une vingtaine de professeurs inquiets. Pas de cours aujourd'hui, ils veulent alerter sur la violence devenue quotidienne dans l'établissement. J'ai la boule au ventre quand je traverse la cour et que je vois ces mouvements de foule, quand je vois que le seul intérêt des enfants c'est de provoquer des bagarres ou que le jeu c'est de taper l'autre. Il faut les former ces enfants, il faut leur expliquer que ça c'est pas la norme. Les élèves eux aussi ont vu le nombre de bagarres augmenter ces derniers mois. Il y en a eu déjà 7 en une journée. Sans surveillance, certains n'osent plus aller aux toilettes et évitent certaines parties de la cour. Il faut arrêter tout ça parce qu'en général c'est plus petit qu'ils sont victimes de ça. Après ils n'ont plus confiance en eux, ils ont l'impression qu'il y a des gens supérieurs à eux qui peuvent à tout moment venir les attaquer. On sait qu'il y en a certains qui s'en fichent des sanctions et tout ça, vu que c'est pas on va dire assez fort. Et qu'il n'y a pas de surveillants, on va dire qu'il y en a qui sont capables de faire beaucoup. Les surveillants se sentent dépassés. Ils se retrouvent parfois seuls avec plusieurs centaines d'élèves dans la cour. On manque de surveillants parce qu'il y a des maladies, des choses comme ça. Quand il y en a 2, 3, 4 qui ne sont pas là et qu'au lieu d'être 8, on est 4, ça peut être compliqué d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l'établissement. Professeurs et parents demandent plus de surveillants et de moyens humains. Mais l'autre problème pointé par le principal du collège, ce sont les travaux du nouvel établissement. En attendant, on a une cour qui est réduite des 2 tiers. Des élèves les uns sur les autres, mais une situation loin d'être exceptionnelle selon lui. Il y a effectivement des incivilités, des petites violences quotidiennes que nous gérons. Il n'y a pas un effet de bande, il n'y a pas une violence systémique à l'intérieur de cet établissement. Dès jeudi, une équipe de sécurité du rectorat de Bordeaux doit venir pour faire un diagnostic et proposer des solutions pour apaiser le climat dans l'établissement. Merci.